hello tout le monde bonjour bonjour et puis écoutez bon retour à vous ou alors bienvenue en tout cas si c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos merci infiniment pour être là puis on va bientôt passer la barre des 40 000 abonnés donc vraiment merci infiniment pour nous les créateurs de contenu on ne serait pas là et on pourrait pas continuer à vous partager tout ça si vous n'étiez pas là donc merci infiniment pour votre soutien juste un petit mot surtout pour celles et ceux qui croisent mon chemin pour la première fois je m'appelle cyril je pense que vous l'avez déjà deviné un laurent étant mon second prénom et j'étais chercheur chercheur en biologie des cellules souches et c'est pour ça que je peux un peu vous disséquer l'effet des différents ingrédients sur votre peau sur sa biologie littéralement donc pour aujourd'hui c'est encore c'est la seconde vidéo de cette semaine spéciale parapharmacie puisque je sais que ça allait vous plaire sur les actifs et effectivement en parapharmacie c'est pas très simple mais on peut quand même dégoter certains produits qui contiennent des actifs souvent ce que je vous dis en particulier avec les actifs ce qui est assez essentiel et malheureusement beaucoup de marques ne le font pas c'est de connaître la concentration pourquoi est ce que je vous dis ça parce que si jamais vous tolérez pas quelque chose à partir du moment que vous connaissez sa concentration parfois vous pouvez faire un lien en train de vous dire oui j'ai essayé tel produit avec telle concentration là et kaboum catastrophe par contre quand j'utilise beaucoup moins concentré ça va très bien ou alors si vous avez un produit qui vous affiche une certaine concentration de machin chose par exemple de niacinamide bah si c'est en dessous de 4 5% on sait pas trop si ça va fonctionner hein soyons clairs donc comme ça vous vous dites oui il y a bien une allégation marketing pour me dire que aïe aïe il y a tant de machin chose sauf qu'en fait oui peut-être qu'ils l'ont mis à 0,1% et ça sera pas très efficace vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est très important de toujours savoir où vous en êtes en particulier avec les actifs partir du moment où vous connaissez la concentration vous savez comment vous en servir et vous savez aussi si votre peau les tolèrent ou pas et à quelle concentration etc donc c'est vraiment important bon on va d'abord commencer justement par des produits exfoliants c'est extrêmement difficile en parapharmacie de trouver des produits à base d'acide exfoliant et encore plus d'avoir leur concentration ce qui moi me gêne beaucoup ceci étant dit vous avez svr et j'ai carrément demandé à svr si on pouvait faire un live sur instagram sur un de leurs produits qui s'appelle le cbiaclir le gel active je me suis trompé j'ai descendu l'ancienne version mais le nouveau c'est le gel active qui contient 14% de gluconolactone la gluconolactone ça fait partie de la famille des ph a des poly hydroxy acide et c'est un acide qui est extrêmement intéressant justement pour pouvoir exfolier en douceur la peau donc non seulement il ya une composante qui est intéressante contre l'acné mais pas que vous pouvez tout à fait l'intégrer dans votre routine exfoliant trois quatre fois par semaine ce qui est super en plus avec le produit de chez svr c'est que c'est dans une formule crème et pas dans un produit liquide donc je trouve justement pour doser entre guillemets le pouvoir exfoliant bah c'est super intéressant un autre produit que je n'ai pas là malheureusement c'est le ducré le mélascrine le soin d'attaque je suppose j'ai mis le mien qui est aussi génial ça va faire partie des très rares produits dont dont je vais vous parler alors que je ne connais pas la concentration mais apparemment c'est très concentré je crois qu'il ya à peu près 12% d'acide azélaïque et quelque chose comme 5% d'acide glycolique donc celui ci c'est vraiment un exfoliant ce qui est vraiment remarquable c'est que c'est déjà dans une texture crème donc vous avez un peu de lipides pour empêcher que ce soit trop fort mais ça y va quand même un jeu je vous le préviens en même temps vous avez tout le pouvoir apaisant de l'acide azélaïque et aussi le côté vraiment exfoliant de l'acide glycolique donc c'est vraiment une formule très très intelligente celui ci clairement c'est ce genre d'exfoliant dont on se sert que deux fois par semaine à quel moment de votre routine après vos soins hydratants juste avant la crème hydratante tout simplement alors je sais du crème vous le vend comme un produit dépimentant surtout sur les tâches à utiliser localement oui ça marche est ce que c'est forcément le mieux la réponse est non mais c'est un excellent exfoliant le cibia clair actif par exemple chez s ver il est vendu dans la gamme contre l'acné est ce que c'est efficace contre l'acné oui absolument est ce que si vous n'avez pas d'acné vous cherchez un exfoliant doux pouvez vous en servir oui et là encore on s'en sert après tous les produits humectants quoi hydratant donc par exemple ça peut être les sérums à l'acide hyaluronique en sérum au bêta glucans à base de glycérine après des peptides enfin après les peptides c'est pas forcément je suis en train de vous dire une ânerie c'est pas forcément optimal parce que comme c'est un ph faible il ya peut-être certains peptides qui vont pas trop aimer bon en tout cas avec le peptide de cuivre ça c'est sûr que non bon dans les autres actifs le fameux rétinol j'ai est ce que je peux utiliser du rétinaldéhyde ou est ce que le rétinaldéhyde est mieux que le rétinaldéhyde alors je sais si vous allez en ligne vous allez entendre toujours cette même année alors le rétinaldéhyde c'est juste un truc avant l'acide rétinoïque avant la trétinoïde donc c'est juste un ce que je réfléchis en anglais one step donc un pas avant la trétinoïde donc c'est mieux j'en peux plus de cette comparaison je vous jure ça ça m'exaspère il faut pas il faut pas réfléchir comme ça avec la voix de l'acide rétinoïque il faut réfléchir en fonction de la concentration c'est à dire ça dépend de là où on part donc à comparaison équivalente sert 0,1% de rétinaldéhyde versus 0,1% de rétinaldéhyde versus 0,1% de trétinoïde oh my god là ce serait tellement fort évidemment c'est la trétinoïde qui écrase tout et qui est beaucoup plus forte c'est une question de concentration je vais peut-être vous refaire tout un cours sur le rétinol je suis en train de me demander parce que je suis en train de contempler l'idée qu'au mois de décembre je vais vous faire une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre je pense donc du coup je vais peut-être aussi vous redonner mes cours en tout cas certains cours pas forcément tous on verra et venir à l'école avec moi il faudra juste que je réfléchisse à comment je vais vous faire ça mais je pense que c'est ce que je vais faire on va faire quelque chose d'un peu plus studio quoi si vous voyez ce que je veux dire enfin bon je suis en train de m'étaler complètement c'est une histoire de concentration c'est à dire que 1% globalement de rétinol sur beaucoup de choses c'est très très équivalent à la trétinoïde quoi qu'on en dise il ya des articles scientifiques qui l'ont montré est ce que par contre sur le côté vraiment correction retirer l'hyperpigmentation sera forcément aussi efficace que la trétinoïde non pas forcément là dessus mais sur le côté anti-âge induction dans le derme etc c'est très très équivalent et c'est sûr que c'est moins agressif pour le rétinaldéhyde c'est très probablement très efficace surtout au niveau du derme le problème c'est qu'on a très peu de données et moi si vous on montre pas un certain nombre d'expérience pour me dire que on le met sur la peau humaine et oui dans le derme il se passe quelque chose voilà donc c'est pour ça en fait que je vous recommande essentiellement le rétinol donc en parapharmacie il ya trois produits que vous pouvez trouver le premier c'est vraiment le plus doux le mien est archi trop vieux il a jauni c'est l'ampoule a de chez svr qui a un gros défaut qui a du parfum je vous mets tout de suite en garde j'ai eu beaucoup de mes abonnés non je sais pas j'ai pas fait de statistiques j'ai eu des abonnés qui l'ont utilisé qui ont été irrités je leur ai dit à force de discuter avec elle et avec eux et ça et suite chez polacha et c'est 0,3% et bim plus rien voilà donc faites attention le parfum peut être quand même irritant le problème aussi c'est qu'il est en pipette celui ci donc vous ne le commandez qu'en ligne ne l'achetez pas en parapharmacie parce que si le produit il est là depuis ad vitam aeternam moi j'ai pas tellement confiance pour la stabilité du rétinol je vous dis tout de suite donc moi j'aurais tendance à le commander en ligne et ne le gardez pas longtemps la pao est de 9 mois c'est à dire qu'une fois que vous l'ouvrez vous pouvez pas utiliser plus que 9 mois sincèrement après 3 4 mois j'aurais des doutes donc si vous commencez par celui ci c'est parce que vous cherchez une alternative douce deux autres rétinol c'est ceux de chez dermaceutique le nouveau packaging est comme ça ça c'est le 1% qui s'appelle active rétinol 1% sinon vous avez l'active rétinol 0,5% ça c'était l'ancien packaging mais maintenant il est comme ça qui est un tube sous vide très très bien fait très intéressant ils disent qu'il y a des céramides non pas trop il y a des sphingo lipides c'est pas exactement pareil pas très grave la formule est très bien faite le problème entre guillemets de ces deux produits c'est que il est très fort vraiment c'est à dire que là le rétinol dedans ça rigole pas ça pénètre à fond donc c'est bien pour ça que pour commencer on y va de mollo si vous voulez vraiment commencer avec le 0,5 c'est absolument possible je commencerai qu'une seule fois par semaine par contre avec celui ci mais ce sont des très très beaux produits là encore pour le rétinol vous faites ce que vous voulez j'aurais tendance à vous dire commandez le en ligne vraiment parce que j'ai peur moi que ce soit resté vous savez dans le stock un peu trop longtemps et ça c'est tellement instable que voilà quoi là dessus on a fini je continue toujours à fondre sur ma chaîche avec mon pantalon je glisse c'est fou ça je me tasse je me tasse les enfants niacinamide la niacinamide qui est très en vogue en parapharmacie pas tant que ça parfois quand je la vois j'ai jamais la concentration qui a tendance à mérisser un peu parce que moi j'aime bien savoir mais bon vous avez deux produits niacinamide que j'adore et qui sont en plus double emploi et je trouve que pour la niacinamide c'est là où c'est très intéressant c'est à dire qu'on le met dans une crème dans un truc dans un machin mais c'est là où c'est le plus intéressant le premier je ne sais pas combien de fois j'en ai parlé c'est tout simplement l'ampoule hydra de chez svr je veux dire la personne c'est svr qui a créé ce produit j'aimerais beaucoup d'ailleurs la rencontrer ou le rencontrer parce que c'est une idée de genie vraiment parce que non seulement vous avez la forme cross polymère de l'acide hyaluronique qui est une grosse molécule qui est très humectante et en plus c'est associé à la niacinamide pourquoi c'est intéressant parce que ça c'est un sérum qui est hydratant c'est à dire qu'il va vraiment augmenter temporairement l'eau à la surface de la peau pour vraiment la replumper tout simplement sauf que avec l'hydratation il faut aussi de la nutrition et la niacinamide un de ses effets c'est que ça va augmenter naturellement la synthèse des céramides donc je trouve que l'avoir mis dans un sérum c'est une idée de génie souvent c'est associé par exemple au panthénol ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée mais c'est vrai que la niacinamide avoir que un sérum à niacinamide je trouve pas ça super intelligent alors qu'avoir un sérum hydratant avec la niacinamide ça c'est super intelligent d'autres et le produit est sorti après un autre produit si vous voulez avoir une texture plus fluide qui est aussi absolument génial qu'il faut que je me rachète c'est le vichy le minéral 89 qui s'appelle le probiotique fraction le concentré celui-ci là pareil j'adore ce produit j'aime le racheter d'ailleurs la différence il est un poil moins hydratant que l'ampoule B hydrate de chez LZR c'est pas non plus il n'y a pas une différence énorme c'est juste un petit peu moins et la texture du vichy est un petit peu plus fluide en fait elle est un petit peu moins gélifiée que celle du LZR moi j'adore les deux je suis pas en mode moi franchement sincèrement j'adore les deux j'aime racheter le vichy parce que il est vide et celui-ci si vous voulez savoir j'en ai encore un en réserve c'est pour ça dernier actif qu'on peut trouver en parapharmacie c'est l'urée et je voulais vous montrer celui-ci le Xerial 30 crème pour les pieds de chez SVR que vous pouvez même avoir en 50 l'urée c'est très intéressant alors le problème de l'urée je vous le dis tout de suite c'est que l'urée ça colle alors surtout à cette concentration c'est pas glamour franchement c'est un peu collant c'est pas agréable mais ça fonctionne du feu de dieu donc l'urée c'est d'abord un composant naturel c'est à dire la différence de l'acide hyaluronique que je viens de vous montrer là oui ça existe bien dans la peau mais pas à la surface de la peau par contre l'urée existe à la surface de la peau ça fait partie ce qu'on appelle des facteurs naturels d'hydratation vos humectants naturels que vous avez dans vos cellules mortes à la surface de la peau et au sein de ces facteurs naturels ça représente quand même 7% donc c'est pas rien du tout si vous voyez ce que je veux dire et en fait ce qu'on sait depuis des années c'est qu'en fonction de sa concentration dans les cosmétiques soit c'est un simple entre guillemets humectant qui mime ce qui se passe déjà naturellement dans la peau soit à partir de 10% en plus c'est une activité qu'on appelle kératolithique en france en français en science on dit n'importe quoi kératolithique ça veut tout simplement dire que c'est exfoliant sauf que c'est exfoliant sans abaisser le ph donc c'est très intéressant pour les personnes justement qui ne peuvent pas utiliser des acides exfoliants ont une peau très sensible tout simplement ça fonctionne aussi du feu de dieu pour les pieds si vous avez les pieds avec de la bonne corne vous utilisez le 50 ou le 30 par contre faut en mettre tous les jours vous allez voir que vous allez avoir vos pieds va transformer l'autre chose c'est que comme c'est un humectant ainsi qui est excellent ça va vraiment apporter de l'eau à cette couche cornée en particulier sur les pieds et les mains qui sont super secs alors évidemment le soir vous pouvez vous en servir je dis plutôt le soir parce que bon pour la journée c'est pas très glamour mais sur les coudes par exemple secs sur les genoux secs sur toutes les calosités finalement ça fonctionne très très bien faites juste attention là encore essayer de le commander en ligne parce que j'ai l'impression que j'ai déjà eu certaines personnes qui m'ont dit que c'était un peu granuleux donc il ya quelque chose en fait qui est un peu déstabilisé la formule donc c'est pas top quoi écoutez voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui donc j'espère en tout cas que ça vous a plu si tel est le cas je vous invite à me donner un délicieux pouce bleu à vous abonner à appuyer sur la cloche des notifications qu'est ce que je suis encore en train d'oublier de de vous dire je sais plus je perds la tête les enfants je perds la tête oui suivez moi sur instagram évidemment il ya plein de choses qui se passent sur instagram et moi je vous voir très vite allez prenez bien soin de vous et à bientôt bye bye à bientôt à bientôt